10 parfums qui vont vous permettre d'augmenter votre capacité d'attraction. Bienvenue sur la chaîne Ollier Parfumerie. C'est une vidéo qu'on m'a souvent demandé depuis un moment, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous la présenter selon ma compréhension, selon mon approche et selon comment je perçois l'univers olfactif. Donc on va aller sur des parfums d'univers un petit peu différents, justement qui vont améliorer votre présentation et soigner votre élégance. Justement pour avoir une belle présentation tout simplement, mais pouvoir vous rencontrer vous avant de pouvoir rencontrer les autres. La parfumerie c'est d'abord se rencontrer avant de pouvoir épater la galerie pour ceux qui... Alors disclaimer, pour ceux qui viennent sur cette chaîne, en pensant en utilisant le parfum afin d'épater la galerie, vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez sortir tout de suite. Mais en revanche, ceux qui ont envie de pouvoir se rencontrer eux-mêmes, si tu veux te rencontrer toi à travers quelque chose qui va te distinguer, qui va te dire « Waouh, qu'est-ce que ça m'apporte ? Comment je me sens ? » Voilà, c'est ça. Pour tous ceux qui ne cherchent pas la validation sociale, vous êtes au bon endroit. Avant tout, je vous demanderai de partager cette vidéo, de liker, de lâcher un petit commentaire et de me dire quel est le parfum qui vous fait vous sentir bien. C'est très important pour moi de savoir quel est le parfum. Et qu'on se le dise, soyez francs, il n'y a personne qui vous regarde quand vous allez rédiger ce message. Quel est le parfum qui vous fait vous sentir bien, vous ? Mais pas parce que vous allez avoir des compliments, s'il vous plaît. Juste, je me sens bien et j'arrive à booster ma personnalité. Voilà ce que je veux savoir. Et à partir de là, je vais vous présenter la sélection que j'ai faite. Avant tout, on va vous présenter un parfum que vous connaissez par cœur. Je n'aurais pas pu faire de sélection sans celui-ci, le Dior Homme Intense. Voilà, vous le connaissez tous, mais je suis obligé d'en reparler. Voilà, on ne va pas revenir dessus. C'est un très, très beau parfum avec de l'iris, un peu de chocolat, du cacao pour la version originale. Mais le Dior Homme Intense, moi, j'aime beaucoup le retrouver en septembre, octobre. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, c'est un parfum qui est tabassé, mais je trouve que ce n'est pas celui qui a été majoritairement par rapport au sauvage. Mais celui-ci, voilà, le Dior Homme Intense, très, très beau parfum que je trouve vraiment agréable. Et voilà, je suis un petit coup de projecteur pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, parce qu'après, on me dit, oui, tu ne mets que des parfums de niche. Voilà, c'est un parfum iris, embrette. C'est ça qui fait la composition de celui-ci avec un peu de lavande et du cèdre. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, si vous voulez un petit peu vous rencontrer avec peu de moyens, le Dior Homme Intense, il fera l'affaire, parce que je sais que tout le monde ne met pas des parfums à 200 euros. Et ça, c'est très bien, c'est très élégant. Ça, ça va vous permettre beaucoup de choses. Ça va vous ouvrir des portes. Et vous voyez, je le porte. Je l'ai encore porté il n'y a pas si longtemps, presque à la moitié du flacon. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je ne mets que des parfums de niche. Le Dior Homme Intense, c'est pour poursuivre justement dans cet ordre de repris plutôt abordable, pour être très classe. J'ai un ami qui travaille à la Défense. Je le vois très bien. Je crois qu'il est trader pour une banque, ça vous l'aurez compris. Je le vois très bien porter ça avec son manteau de Fursag. Voilà, très classe. Et c'est le Brioni Haute Parfum Intense que j'ai mis cette semaine. Pour aller à la Défense justement, et pour rester dans cet ordre de prix qui avoisine les 100 euros, vous avez le Brioni dont j'ai fait la revue. Je vous mets la revue juste là. Ça, c'est vraiment un beau parfum. C'est classe. Il faut savoir que Brioni fait des costumes sur mesure. Et ça, c'est vraiment très élégant. C'est un boisé, un méroconfortant. Voilà, si vous cherchez à démarrer dans l'univers boisé, mais avec un côté cocooning, ça va être ça, messieurs. Vous allez voir une belle présentation, une belle capacité à convaincre aussi. Mais en restant dans votre confort de zone, comment dire non sans trop négocier ? Non, ça ne me va pas. Voilà, ça, c'est le Brioni intense. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est... Non. Non, non. Non, je ne suis pas d'accord. On l'a déjà évoqué, mais non. Voilà, ça, c'est l'esprit du Brioni. Franchement, je vous recommande. Parce que souvent, je reçois des... Voilà, il y en a un qui m'a envoyé un message. Oui, moi, j'ai senti quelqu'un. Ça sentait dans toute la rame. Je veux le même parfum. Mais mec, sors de là. Sors de ce mindset-là. Moi, ça me rend dingue, les messages comme ça. Là, au moins, tu auras un parfum qui va venir s'ancrer dans la conversation. Voilà, avec Karine Véchon-Spainer et Michel Almerac. Karine, elle a fait un parfum de chez Amouage et d'autres. Mais elle a fait Bandless de chez Amouage. Michel Almerac, il a fait Fahrenheit. Donc voilà, je ne vais pas refaire la review de ce parfum. Mais voilà, il reste très, très beau. Vous avez du Oud, de la pomme verte. Il est très intéressant. Et c'est un peu l'attitude de Dior Homme Intense. Mais avec quelqu'un qui sait dire non sans forcément charmer, mais qui arrive à convaincre, en fait. Dans cette sélection, je vais vous proposer des parfums pour convaincre. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Donc voilà, je vous en reparle parce que je trouvais que c'était intéressant. Et voilà, on n'est pas seulement sur des gens, sur des parfums avec une population qui me dit « Oui, on y vient, dépêche-toi, on veut des parfums pour séduire, on en a marre, on veut nous parler. » Voilà, moi, je ne veux pas, je ne veux plus. Je ne suis pas dans cet ADN-là, vous le savez. Mais je vais vous proposer cette sélection pour justement pouvoir vous rencontrer. Et on va poursuivre parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kylian, mais il va y avoir du Kylian, malheureusement, ou heureusement. Et je vais vous présenter tout de suite, avant qu'on attaque les Kylian, celui qui m'offre le plus d'équilibre et que j'ai tabassé. Je vous ai parlé d'un autre parfum. On va y venir juste après. Naxos aussi. Naxos, c'est le top du top. C'est le top du top toute l'année, même en été le soir. C'est un peu le top, ça, c'est la classe à l'italienne, les gars. Naxos, avec cette ambiance. En fait, c'est comme un pur Havan de chez Mugler, sauf qu'il y a de la cannelle dedans et de la lavande. Donc, c'est le Naxos de Xarjov. Et franchement, regardez, si je partage l'écran, je vais vous dire ça tout de suite, vous allez voir. C'est un beau parfum qui va venir s'accompagner de ses notes de lavande, de miel et de cannelle. C'est ça qu'il faut retenir avec un peu de tabac à vanille. Il est très, très classe. J'ai un ami que je salue qui s'appelle Pierrot, qui est concessionnaire dans un grand groupe de voitures français. Et voilà, il me parle souvent, il mérite de tobacco. Et je lui dis, ça, c'est très bien pour toi. Voilà, en tant que concessionnaire, un peu commercial, c'est très bien pour toi, ça. Ça, ça permet au bureau, ça fait tout. Le parfum, là, il fait tout. Et il a une grosse force de conviction. Je sais qu'à la maison, il est très apprécié. Voilà, Naxos, c'est simple et efficace. Voilà, c'est très, très beau. Donc, je vous le recommande. Moi, c'est Naxos que j'ai vraiment apprécié. Et pour rester dans cet esprit un petit peu Naxos, parce que vous savez, d'ailleurs, j'en ai reparlé il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une review sur ce parfum-là. Mais il y a deux parfums que je tabasse, que je mets assez aisément. Et le deuxième, c'est celui-ci, Angel Share. C'est un peu son frère, le Angel Share. Voilà, j'en suis à mon 150 ml. J'ai tabassé le flacon. J'ai bientôt fini ce refil. Voilà, ça parle de soi-même. Donc, n'hésitez plus sur Angel Share. Je le trouve vraiment très beau. Et voilà, c'est aussi un esprit autour de la cannelle. Si on regarde en scène 2, très apprécié à la maison, le soir, pour même aller au restaurant. J'étais dans un restaurant coréen il n'y a pas si longtemps. J'ai porté ça. Et on retrouve cette cannelle, mais cette fois-ci, qui va s'orienter avec des notes plus gourmandes, licoreuses, avec le cognac, praline, vanille, pèvre de ton cas. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce parfum-là. Les parfums que je présente sont plutôt sillage tenu ce soir, majoritairement. Celui-ci, ça en est un. Voilà, je le précise parce que je sais que cette question, elle revient tout le temps. Nous, Olivier, on veut du sillage et de la tenue. On n'a pas que ça à faire de venir sur ta chaîne. Et il n'y a pas de sillage et de tenue. Donc, quand tu feras du sillage tenu, tu nous appelles. Comme ça, on regarde tes vidéos, on gagne du temps. Mais ça ne se passe pas que comme ça, les mecs. Donc, voilà, celui-ci est très intéressant. Le Angel Share de chez Kylian. Et pour sortir un petit peu, ou pour compléter, je vais dire. Pour compléter, c'est un peu son contre. Je vais vous parler du grand soir. Ça, vous le savez. J'ai vu des vidéos de personnes qui disaient que voilà. Bon, après, je pense que l'âme de beaucoup va s'accentuer sur... Il y a beaucoup d'égo avec le parfum. Il est beaucoup utilisé avec l'égo. Mais ça, c'est une rencontre, pour moi, très aboutie avec soi-même. Et un dress code, voilà, plutôt... Voilà, c'est beau, grand soir. Tu sens beau. C'est ça qu'on recherche. On ne veut pas de petits fanfaron. Ça suffit, les fanfaron. Non, mais sérieux. Les fanfaron. Les fanfaringnaux de la parfum, là. On vous voit. On vous voit. Je suis en train de monter dans les tours parce que je vais commencer à dire des choses. Ils vont me dire, mais il part dans tous les sens. Parce que voilà, je pense à un arborescence. Mais c'est la vérité. Un jour viendra où ça sera trop tard. Je vais m'adresser à certains qui vont comprendre ce message. Tu cherchais la validation sociale et c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit de toi. On a dit que tu étais cet homme-là. Mais pour plaire aux autres. Tu as fait pour plaire. Comme celui qui donne pour entendre qu'il ne donne pas. Juste pour donner. Il se cache. Tu vois. Un petit peu par humilité. Et la parfumerie, c'est ça. C'est l'humilité. Donc, si vous arrivez à faire preuve de l'humilité. Un peu comme Zidane. Un drip de Zidane. C'est beau parce que c'est fait la plupart du temps avec humilité. Et pour servir son partenaire. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Ce n'est pas seulement pour épater la galerie. C'était justement parce que ça allait être utile dans le jeu. Les grands soirs, il va être utile dans votre jeu à vous. Dans votre quotidien. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Francis, il ne s'est pas défoncé à faire un parfum pour épater la galerie. Je ne pense pas. Avec tout le respect que j'ai pour lui et pour sa personne. Donc voilà, ce parfum-là va venir justement vous permettre de vous rencontrer et d'écrire des très très belles histoires. Et non pas épater la galerie. Ceux qui veulent épater la galerie, vous n'avez pas besoin de cette chaîne en fait. Vous n'allez pas trouver votre compte. En revanche, les personnes qui ont envie de se rencontrer et s'élever, évoluez dans leur parcours olfactif ainsi que dans leur présentation et dans leur quotidien. Vous êtes au bon endroit. Et Grand Soir va vous permettre ça. Je vous remets la review de Grand Soir pour ceux qui hésitent. C'est un très très beau parfum qui va être composé d'une vanille ambrée pour ceux qui me posent la question. C'est vraiment un parfum qui a été un peu retouché. On m'a dit qu'il allait être encore retouché cette année. J'ai eu l'information il y a une semaine. Et le Grand Soir de MFK, vous le voyez ici. Voilà, Maison Francis-Curdjian, c'est un ambre vanille avec cette composition ambre bain-joint, fève de ton cas, ciste, lavande. Un classique. Je vous le recommande, même reformulé, je le reprendrai. Tu vois, c'est toujours un classique. Mais apporté avec précaution et en ces temps, rencontrer soi-même, c'est important. Voilà, on va poursuivre dans cette sélection. Il va m'en rester quatre. Je sais que vous voulez quelque chose de tchatcheur. Je vais vous donner du tchatcheur, tu vois. Il y a un parfum que j'ai vraiment apprécié ces derniers temps. Et c'est marrant parce qu'en allant faire mes courses il n'y a pas si longtemps, j'ai senti cette odeur. Après, chez moi. Il y en a une, il y a une chiche après, chez moi. Et donc, c'est Smoking Hot de Kylian qui m'a voulu beaucoup de retours positifs. Je l'ai mis dans un... Je l'ai mis, je suis parti au Thaïlandais. Le Woktai, pour ceux qui cherchent l'adresse. Le Woktai Saint-Germain. Ça, c'était très beau. Et voilà, le Smoking Hot, il sent la chicha. Il n'a pas un siège tenu de ouf, mais l'odeur est complètement originelle. Il sent vraiment la chicha. Ça, c'est très beau. Ouais, voilà, ça me donne envie de sortir, d'écouter de la Deep House, tu vois. T'écoutes de la Deep House, tu mets ça, tu sors dans un endroit tamisé. C'est hyper classe. C'est hyper classe, une attitude qui est convaincante. Pas pour le bureau, là, je vous ai présenté beaucoup de parfums qui allaient... Là, c'est plus pour une ambiance intimiste avec madame. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mon mec. C'est ça qu'on veut. Ah oui, bien sûr, vous savez, c'est la politique de la maison. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est très beau. Smoking Hot, voilà. Donc, il a, pour le storytelling, Kylian s'est rendu à Dubaï en face du Burj Khalifa. Il a senti une odeur qu'il ne connaissait pas et c'était l'odeur des volutes. Et donc, il a décidé d'en faire un parfum pour la petite histoire. Et le voici. Donc, Mathieu Nardin qui avait fait l'heure verte aussi. Et donc, pomme, cannelle, fumée. Donc, ça, il a reproduit l'odeur de la fumée, en fait, avec des technologies de chez... J'ai vos dents, je ne sais plus. Pomme, cannelle, fumée, tabac, mousse, vanille bourbon et Orkanox. Donc, voilà la composition du parfum. Il est vraiment sympa. Et j'ai fait une review. Je vous la remets aussi, si vous voulez en savoir plus. Mais moi, c'est celui qui me vaut le plus de retour positif. Vous voyez, Smoking Hot. Donc, c'est une chicha double pomme, si vous voulez tout savoir. Et moi, c'est vraiment un parfum que j'apprécie porté, en fait, simplement. Ouais. Voilà. The Smoking Hot. Alors, attendez. On va repasser en scène. Et là, c'est ça que je trouvais intéressant dans cette sélection. J'étais en train de vérifier un petit réglage. Vous savez qu'on a du nouveau matériel et j'en apprends tous les jours. Je voulais aussi vous proposer un parfum avant de conclure sur quelque chose qui est complètement dingue. Parce qu'à la fin de cette sélection, je vais vous rester jusqu'au bout. Je vais vous proposer un parfum qui n'a été proposé nulle part. Qui m'a voulu des compliments parce que je sais que c'est ce que vous cherchez aussi. Mais je voulais vous proposer un parfum à la rose pour sortir un petit peu de vos habitudes et être toujours aussi présentable. Et on va rester chez Kylian puisque j'avais envie de vous parler de celui-ci. Et c'est le Rose Hood, en fait, de chez Kylian. Attendez, je me plante parce que je suis d'après. Vous avez deviné, on en a parlé. Ouh là, je casse tout moi. C'est le Rolling in Love. Non, le Rose Hood, pardon. Rose Hood, le bruit m'a perturbé. Donc c'est le Rose Hood. Maurice Roussel que j'ai rencontré il y a quelques années. Lors d'une conférence de presse. Il me dit, vous savez, les Middle East n'ont aucun problème avec la rose. Et ça, c'est une porte d'entrée. Franchement, c'est un... Je sais qu'il... Il l'a fait avec des bourgeons de cassis. Donc on sent vraiment cette rose avec ce côté fruit rouge parce que c'est les bourgeons de cassis qui ont été travaillés. Messieurs, ça va être très, très beau pour vous. Il me dit... Maurice Roussel me disait... Donc Maurice Roussel qui a fait Musravageur et Rocha Semain Intense, entre autres. Il me dit, les Middle East n'ont aucun problème avec la rose. Vous voyez ? Et ça, ça reste une très, très belle proposition pour justement vous découvrir à la rose, messieurs. Et les dames aussi, si vous souhaitez. Il était très, très beau. Mais ça, c'est beau. Ça, j'aime porter. J'ai eu des grands retours sur celui-ci. Et c'est le rose août que je tabasse. Regardez. Ça ne fait pas longtemps. Enfin, ça ne fait qu'un an que je l'ai. Là, j'étais en boutique, celui-là. Et voilà, j'ai déjà la moitié. Donc je vous le montre. Vous voyez qu'il est déjà bien amouché. Celui-ci, le rose août de chez Kylian. Ça reste un beau parfum quand même. Donc si vous souhaitez, il a un sillage, il a une tenue aussi. Et moi, je pense que ça peut être un très beau parfum. Même dans un côté spirituel, la rose a sa... C'est très beau. La rose, elle a sa place sur un aspect spirituel aussi. Et je pense qu'il y a moins de se rencontrer aussi à travers la rose. On a l'ambre, on a le août. Mais la rose aussi, spirituellement, elle a quelque chose. Voilà. Donc je vous invite à essayer ce parfum-là parce que j'ai vraiment la diff. Le rose août de chez Kylian. Avec sa composition bourgeon de cassis. C'est un peu un côté fruits rouges de... Enfin, c'est le nouveau batch parce qu'avant, il y en avait... Ouais, je crois que sur Fragrantica, il ne sera pas présenté. Mais voilà. Le août est moins présent. Non, mais en tout cas, vous avez les bourgeons de cassis, le côté fruits rouges et la rose qui s'unissent. Et il est vraiment très sympa. Je vous invite à le découvrir. Prenez un valotin chez Kylian et vous découvrirez justement la maison. Et si je dois justement rester dans cet univers plutôt... C'est vraiment parce que je l'ai porté. Dans cet univers... Ce qui nous permet justement de... De séduire, puisque c'est ça que vous cherchez. C'est le Rolling in Love. Alors le Rolling in Love, j'en ai fait la revue il n'y a pas si longtemps. Et voilà, ça reste un très très... Enfin, je le porte ce soir. Et j'adore. Très beau sur un homme. Très beau, mais de manière intimiste. Je ne pense pas qu'au bureau, ça sera adapté. Si Out of Comfort Zone le vendredi, vous pouvez faire ça dans une journée ou... Ouais, j'ai même un ami qui m'a dit qu'il l'avait mis pour la prière. Pourquoi pas ? Je crois que j'avais essayé une fois. C'est pas mal. Mais vraiment, le Rolling in Love, d'une manière intimiste, c'est une folie. Donc n'hésitez pas à le découvrir. Peut-être vous le procurez, mais ça va permettre de sortir de votre zone de confort olfactive. Ce parfum-là, du lait d'amande. Je vous remets la revue, comme ça on va gagner du temps. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une folie. L'iris, le lait d'amande, la vanille, une dinguerie. Le Rolling in Love, on va passer notre chemin parce que c'est une folie. Et vous allez voir la revue. Et vous n'hésitez pas à me dire si vous, d'ailleurs, vous portez ce type de parfum. Parce que souvent, j'ai des commentaires qui me disaient est-ce que je peux le porter ? Dites-moi si vous, messieurs, vous portez le Rolling in Love. On va clôturer cette sélection avec deux parfums. Et je vais garder celui-ci en numéro un. Parce que ça, j'ai vraiment attendu l'hiver et je suis en train de le porter. J'en ai fait la revue de toute la collection. Et là, j'ai un DML. Je commence à le mettre. On en a parlé nulle part, ça. C'est une exclue sur ma chaîne. Et c'est le 1978 de chez les Bain-Guerbois. Et il est vraiment beau. Donc les Bain-Guerbois. Voilà, ça, c'est beau. Ça, c'est super beau. Je l'ai mis un matin. On m'a dit, on m'a dit, mais bon ? 1978, des Bain-Guerbois. Bertrand Duchot-Four vient nous raconter un parfum au whisky. Donc en fait, les Bain-Guerbois, c'était un endroit dans Paris où il y avait beaucoup de fêtes dans les années 70. Et le 1978 est un parfum. En fait, si vous cherchez un parfum qui a été arrêté... Si vous cherchez un parfum comme Single Malt qui a été arrêté de chez Kylian, vous avez à peu près son équivalent parce que Bertrand Duchot-Four vient réaliser un parfum en 2018 composé de whisky que vous aviez un petit peu. C'est un peu la vibe de ça. C'est un peu même complètement la vibe de ça. Donc franchement, je vous invite vraiment à l'essayer parce que vous commandez le sample set, je vais vous mettre en description. Whisky Bigarad, voilà. C'est une ambiance, tabac sylvestre. Moi, je kiffe, je suis content de l'avoir. Il est super beau, voilà. C'est whisky tabac sylvestre. Il est super classe, facile. Vous allez pouvoir... Ça envoie, ça fait vraiment dandy et tout. Ça, c'est la classe. Un beau parfum spiritueux au whisky. Il est catégorisé comme un parfum ambre floral. Ouais, moi, je dirais même test... Ouais, bien ambré, ouais. Voilà. Whisky, mire... Non, c'est la classe. Vraiment la classe. Et voilà, je voulais vous en parler. Il est sillage tenu, franchement. On va regarder aussi rapidement qu'est-ce que dit Fragantica. Il y avait une hype. Et vous voyez, ça revient. Donc, ouais, les gens disent modéré, modéré. Est-ce qu'on a des commentaires ? Celui-ci me plaît beaucoup. Voilà. Je le ressens comme une fragrance homme, vous voyez. Quand il y a un autre, il me fait penser à un après-rasage des Avenais 70. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Très agréable en senteur. Voilà. Voilà. Après, on parle de tenue. Bon, de toute façon, toujours la tenue, la tenue. Moi, ça me fatigue l'histoire de tenue. Tenue, tenue, tenue. Que ça. On va recommencer. Nous, on veut de la tenue. On débarque, on veut de la tenue. On fait des manifs Place de la République. D'accord ? Pour les parfums qui ne tiennent pas. Mais on est beaucoup. Moi, je suis fatigué de cette audience-là, en fait. Voilà. Donc, celui-ci est très intéressant. Et pour conclure, un parfum dernièrement qui m'a valu beaucoup de compliments. Je sais que vous attendez ça. Et c'est un créateur de contenu qui m'a dit, tu devrais essayer ça et tout. Et donc, je me le suis procuré. Ça. Le Raw Gold de chez Tom & Monaco. Ça. C'est une beauté. Un extrait de parfum. C.H. tenue explosif. Franchement, à la fin de la journée, je suis... Et la dernière fois, j'ai été rencontrer quelqu'un pour lui livrer un parfum. Voilà. Elle avait qu'un ami... Je ne sais plus. Ouais, c'est un ami qui me l'avait pris pour elle. Et tout de suite, elle m'a dit, c'est quoi ce... Parce que c'est une tornade, le truc. C'est tout de suite. Elle m'a tout de suite encensé sur le parfum. Et donc, c'est le Raw Gold de Tom & Monaco qui est... Oh ! C'est dangereux, ça. C'est dangereux. C'est pour ça que je n'aime pas faire ces genres de... Parce que je vois les mecs qui sont là. C'est comme les hyènes dans le royaume. C'est vrai. Moi, je me dis aussi de cette attitude-là, tu vois. Rien à voir. Rien à faire avec vous. J'ai 38 ans, j'ai rien à faire avec cette attitude-là. Je ne sais pas. Le mec, il met le parfum. Ça arrive. Comme ça, le rire. Quoi votre problème, les gars ? Raw Gold de Tom & Monaco. Super beau parfum. Je vais vous partager un petit peu sa composition parce que... Je vais en parler justement dans une vidéo privée parce que... Là, c'est l'extrait de parfum. En fait, les anciens... Il y avait des anciens eaux de parfum, je crois qu'ils ont été supprimés. Ça, c'est la classe. Aïe, 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 c'est la classe. C'est la classe. La classe, 2023. Racine, Iris, Vanille, Patchouli, Dain, Gaillac, Oud, Davana. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est très, très beau, l'Euro Gold. Franchement, maxi classe. Bon, c'est un hauteur de prix avancé. On est sur 250 euros, 270 euros, les 50 ml. Mais attention à les vélos. Je vous préviens direct. C'est super beau. L'Euro Gold. Et voilà, je vous parle de celui-ci. On va le review plus en profondeur pour les... Les membres du YouTube Premium. Comme ça, vous en saurez un peu plus. Mais c'est un parfum qui vaut son attention. Voilà. Le Rogol de Monaco. De Thomas de Monaco que j'ai rencontré. Très sympa. C'est un Suisse d'ailleurs. On va faire une sélection de John Wick pour clôturer. Et j'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi, quel est votre parfum qui vous offre le plus de capacité d'attraction ? Voilà. Mais en toute modestie. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir... Oui, avec ça, j'ai rempli mon répertoire. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça, tu vois. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais dis-moi, quel parfum tu as convaincu de toi ? Plutôt, c'est ça la question. Quel parfum tu as été convaincu pour toi-même ? Dire, ouais, c'est vrai que ça, je peux me construire. Dis-moi, c'est quoi ton parfum ? Et je te dis à très bientôt sur L'Idee Parfumerie.